Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous vivons un temps paradoxal qui nous met fort à l'épreuve dans la pratique de notre foi et l'évangile d'aujourd'hui qui traite de la question du jeûne est peut-être l'occasion de nous le rappeler. On peut s'amuser en effet, chaque année c'est un peu la même chose. Lorsque c'est le temps du ramadan, tout le monde en parle et il est de bon ton de montrer une certaine admiration. Ah, c'est le temps du ramadan, il jeûne, voilà qui est honorable, cela est tout à fait respectable. Mais alors quand vient le temps du carême, soit on rit, soit on entend rire. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui jeûnent ? Ce sont des pratiques d'un autre âge. Soit on arbore les arguments prétendument raisonnables consistant à évoquer la bonne santé qui serait menacée, une manière détournée de se distinguer, de refuser de s'intégrer et pourquoi pas l'orgueil de se sentir supérieur à d'autres. Eh bien oui, les chrétiens ont invité à jeûner, au carême spécialement, mais toute l'année également. N'oublions pas que du temps de Jésus, les juifs observants jeûnaient le mercredi et le vendredi. On peut les imiter, c'est bien, mais au moins veillons au vendredi. Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, le jeûne semble être remis en question. Jésus est interpellé, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Mais il faut bien voir que ce sur quoi on l'interroge, c'est une pratique qui, depuis que le verbe s'est fait chair, n'a plus de sens. C'était une démarche de conversion qui avait pour but de préparer la venue du Messie. Or Jésus le dit clairement, l'époux est parmi nous, c'est le temps des noces, ce n'est plus le temps du jeûne. Donc le drame n'est pas tellement lié au fait que les disciples de Jésus ne jeûnent pas, mais que ceux qui jeûnent pour préparer la venue du Seigneur ne le reconnaissent pas quand il arrive. Le drame de la page d'évangile est sur ce point-là précisément. Quant à nous, nous qui savons qui est Jésus, nous qui professons qu'il est le Messie annoncé par les Écritures, nous avons désormais double raison de jeûner. D'abord, à nouveau, entretenir le jeûne de conversion et de préparation à la venue du Sauveur, parce que nous attendons son retour, parce que nous devrions vivre dans la joie impatiente de le voir revenir bientôt. Il y a donc toujours une dimension de préparation dans notre jeûne. Et ensuite, parce que l'époux est présent parmi nous, que cette présence est sous mode sacramentel, c'est-à-dire qu'elle échappe à nos sens, et donc il nous faut domestiquer nos sens pour qu'ils ne nous aveuglent pas, pour qu'ils n'obscurcissent pas le regard de la foi qui nous révèle la présence du Seigneur au milieu de nous. Finalement, si on veut ne pas être dans la même situation que ceux qui interrogent Jésus, il nous faut aller jusqu'au bout de ce que nous savons du salut, c'est-à-dire refuser tous les rapiessages, toutes les surcharges que nous nous autorisons, pour laisser vivre en nous la joie des noces de l'époux, pour laisser vivre en nous la joie que seule donne l'esprit de l'époux. Il nous faut adopter une discipline, la discipline étant l'art de vivre des disciples, c'est-à-dire un code de conduite qui convient aux invités des noces, qui se libèrent volontairement de toutes les nourritures terrestres qui obscurcissent nos sens spirituels à la présence de l'époux. Tel est le sens de l'appel que Jésus nous lance de nous laisser renouveler, de laisser creuser en nous le désir de sa venue et la joie de sa présence, et de prendre tous les moyens nécessaires pour nous ouvrir davantage à celui qui vient. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.